L'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbedj Roumedé, Apatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE Gouedj Roumedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Agbacpa. Au plus 229, 52, 88, 33, 33, Aboumé Kalavie. Au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou. Au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur FreeSport. Les étalants du Burkina Faso sont arrivés à se défaire de la Mauritanie lors de leur premier match dans cette Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Et ceci grâce à un pénalty transformé par Betran Traoré dans les arrêts de jeu. En effet, au terme d'un match où tout allait dans tous les sens, au stade de Bouaké entre Burkinabé et Mauritanie, c'est finalement dans le temps additionnel, grâce à un pénalty, que Traoré a fait la différence. Le Burkina Faso prend ainsi les commandes du groupe D. Encore une autre surprise, dans cette Cannes 2023, la Tunisie a été piégée par la Namibie lors de son premier match dans la compétition. Les aigles de Carthage ont perdu un but à zéro. C'est notamment l'attaquant des Orlando Pirates, Déon Otto, qui a concrétisé la domination namibienne d'une tête rageuse à la 88e minute. Dans la dernière rencontre de la journée, le Mali réalise une belle opération pour lancer sa canne avec une victoire convaincante sur l'Afrique du Sud de but à zéro. Pour boucler la première journée de cette compétition, le Maroc entre en jeu face à la Tanzanie ce jour. Le dernier match mettra aux prises la RDC et la Zambie. Pour toujours dans le même registre, l'arbitre béninois Louis Djendo Ruyandande a occupé la position de 4e arbitre lors du match entre le Burkina Faso et la Mauritanie. En tant que 4e arbitre, le béninois a participé au bon déroulement de la rencontre. Chargé de soutenir l'équipe habitrale principale, il a veillé au respect des règles de jeu, à la coordination des remplacements et à d'autres aspects essentiels du déroulement du match. Parlons toujours football, la Fédération béninoise de football notamment invite tous les médias à s'accréditer dans le cadre de la couverture médiatique de la Superligue Professionnelle et de la Ligue Pro Suite. Le lien d'accréditation est disponible sur la plateforme Facebook de l'instance. Le dernier délai est fixé pour le dimanche 21 janvier 2024. Dans un autre registre annoncé pour accueillir la dernière étape du stage de formation des gardiens de but et entraîneurs de handball, la ville de Natitengou a effectivement abrité l'événement. C'était courant le week-end écolé à la maison des jeunes de la ville. La formation a connu la participation d'un nombre important de stagiaires avec l'implication de la Ligue Nord-Ouest de la Fédération béninoise de handball. Hors de nos frontières, après le Ballon d'Or 2023, Lionel Messi s'offre un nouveau trophée individuel dans la soirée du lundi 15 janvier 2024. L'Argentin a été élu meilleur joueur de l'année 2023 à la cérémonie des trophées The Best. Lionel Messi, pour le compte de l'Argentine, Paris Saint-Germain et l'Inter Miami, a déjà été vainqueur de son huitième ballon d'Or notamment et a battu dans cette soirée Kylian Mbappé, arrivé deuxième, et Arlande le Norvégien, arrivé troisième suite au vote. Cependant, ce nouveau trophée de Lionel Messi va faire beaucoup parler, notamment après une année où la Pulga n'a presque rien gagné. Pour finir, le Portugais José Mourinho a quitté son poste d'entraîneur du club de football italien. La S. Roma a indiqué le service de presse du club. Nous remercions José pour sa passion et son dévouement. Nous gardons toujours de meilleurs souvenirs de lui. Mais notons cependant que des changements dans les meilleurs intérêts du club sont nécessaires. Nous souhaitons à l'entraîneur et à son équipe tout le meilleur pour l'avenir à indiquer le communiqué du club. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.